La carcasse d'une voiture calcinée après un incendie criminel. Le cas n'est pas unique à la chute si on se fie aux nombreuses photos qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et ça ébranle la quiétude des citoyens de la petite municipalité de 15 000 habitants des Laurentides. On parle de huit véhicules, mais il y a une maison qui a été ciblée à deux reprises, donc cinq adresses. On n'en prend qu'une série d'interventions qui est nécessaire la nuit pour éteindre des feux de véhicules qui ont été ciblés. Moi, je trouve ça très, très malheureux puis je suis quand même assez inquiet puis je supporte la population qui est inquiet là maintenant aussi. Le maire Bernard Bigradenis et la concière municipale du quartier, Guylaine Cyr-Desforges, sont venues à notre rencontre vendredi près de la rue principale où quelques adresses comme celle-là ont reçu la visite d'incendiaire depuis le 14 février. C'est l'ampleur du phénomène dans un court laps de temps qui rend les gens anxieux. N'oublions pas les risques de propagation des flammes aux autres propriétés. Parlez-en ce père de famille, voisin, de l'un des lieux ciblés récemment par les Vandales. J'ai sorti dehors puis je voyais le char en feu. Tu sais, là, plus que ça allait, plus que c'était en feu. Là, j'ai sorti tout le monde parce que moi, ma maison, elle est trop proche pour un grand feu. Vous avez évacué votre famille à l'extérieur, là? Oui, oui. Nous sommes allés à la rencontre de certains individus visés par les incendies criminels. Nous n'avons pas eu d'accueil chaleureux. Ils refusent catégoriquement de nous parler et d'expliquer pourquoi on les cible et qui est derrière ça. Qu'est-ce que la police vous dit? Avez-vous eu des rencontres avec la Sécurité publique? Bien, cette semaine, justement, Guylaine et moi, on a participé à la commission de la Sécurité publique ici même d'Argenteuil. On a fait valoir nos inquiétudes auprès de la Sécurité du Québec d'ici d'Argenteuil. Ils sont au courant de la problématique. Jusqu'à présent, aucune arrestation. L'enquête de la SQ est en cours. Enfin, Julie, tout autre dossier, celui d'Yvon Langevin, ce Québécois en vacances au Mexique, qui a été atteint de projectiles dimanche dernier dans son condominium près d'Acapulco. Sa fille nous a appris, malheureusement, son décès au cours des dernières heures. Ce sont deux hommes qui se seraient présentés chez lui il y a une semaine. Tout ça lié à une histoire d'amour. M. Langevin qui, effectivement, aurait entretenu une relation d'amour avec une jeune femme près de la vingtaine. Or, c'est son conjoint qui se serait vengé en tirant deux coups de feu. M. Langevin a été hospitalisé, mais il y a eu des complications au cours des dernières heures. Il en est finalement décédé. Voilà pour cette affaire, Julie. Merci, Yves.